J'attendais comme plusieurs femmes que mon mari me félicite, qu'il m'encoura, j'attendais ça. Mais malheureusement, ça ne venait pas. C'est souvent les critiques en fait. Et quand nous prenons la communauté africaine, c'est ce que la grande majorité ont vu. Tout à fait. Voilà, si tu as vu ton papa critiquer que ta maman, tu vas faire la même chose. Ce n'est pas de leur photo. Si j'en parle dans mon livre, il y a un paragraphe même, un chapitre que j'ai dédié à ça. Donc, j'ai perdu confiance en moi parce que, comme je disais dans le livre, quand la source est bonne, mon mari ne fait pas de compliments. Mais quand c'est mauvais, là, on te... Voilà. Donc, petit à petit, je ne commençais pas à perdre confiance en moi. Et le fait aussi de me retrouver ici en Occident et de faire de petits boulots, j'ai désappris en fait. Et je me rappelle, le jour où je me suis dit, je vais reprendre les études, c'est une connaissance qui est venue. Et donc, il était en train de parler et tout. Et il a dit, vous, les économistes, et il a parlé du PIB, des choses, franchement, c'est quelque chose que j'ai oublié. Ça faisait 10 ans. Ah ouais, oui. 10 ans. Après les études, je ne lisais pas. Ça fait partie des choses que j'ai regrettées. Oui, durant les 10 ans que je suis restée comme ça, entre les petits boulots, les enfants, j'aurais pu lire. C'est la seule chose que je regrette dans mon parcours. Mais ce n'est pas trop tard. J'ai recommencé et voilà, aujourd'hui, je le fais. Donc, j'ai perdu confiance en moi. Pas pour me montrer, mais déjà, même pour prendre la parole devant les gens comme ça, je bégayais. Et c'est quand j'ai repris les études là, et qu'il fallait aller par faire des entretiens. Et j'ai reçu un appel et il fallait en fait aller passer l'entretien, c'est en visio. Mais la peur. Je n'ai pas dormi de toute la nuit et c'est là que j'ai commencé. J'ai appelé une cousine, je lui ai demandé comment je vais faire. Elle a décidé, je sais que tu peux, je te connais. Va sur YouTube, forme-toi pendant deux jours et tu vas voir. Quand je me suis formée, je suis allée. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12 heures, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Le plus grand événement qui célèbre les auteurs africains dans le monde. Au programme, jour 1, conférence sur l'immobilier. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre écrit. expérience.